Générique Bonjour, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition Crédit Mutuel du Sénégal au bord de l'asphyxie. Des sociétaires, actionnaires et travailleurs de cette institution financière de Tiesse et Durbel dénoncent la mauvaise gestion de l'organisation mise en administration provisoire. On en parle dans cette édition avec notre correspondant Adiesse Chirantadiop. A Ourosugi, les populations sont dans la rue pour manifester contre le manque de considération de la part des pouvoirs publics. Elles interpellent le chef de l'État sur les promesses non tenues. Et puis le site de recasement des commerçants de Sandaga attend ses premières cantines au nombre de 419. Elles vont être livrées durant la première semaine du mois d'octobre de l'avis du responsable des travaux. Les normes de sécurité ont été bien prises en compte. Et puis des quartiers de Dakar et de la banlieue dont les eaux ont pris les fortes pluies de ces derniers jours. Senzela à Grand-Yoff et les parcelles assainies de Kermassar demandent de l'aide. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Crédit Mutuel du Sénégal dans une mauvaise passe. Des sociétaires, actionnaires et travailleurs de cette institution financière de caisse et d'urbel dénoncent la mauvaise gestion de cet outil de développement. Ils ont fait face à la presse pour exprimer leur inquiétude face à cette situation que vit la société mise en administration provisoire. Les détails dans cette correspondance signée à Chérenta Diop et c'est l'attire. En conférence de presse, le coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts des caisses du Crédit Mutuel du Sénégal, section caisse, et ses camarades ont dénoncé la mauvaise gestion de l'institution financière. Si le Crédit Mutuel avait des problèmes de liquidité, nous n'en avons pas. Mais c'est dans la gestion des affaires, de nos affaires à nous-mêmes, qui pose problème. Depuis 2012, nous naviguons à nos troubles. Successivement, on a fait deux ou trois administrations provisoires. L'administration provisoire signifie que l'autorité étatique ou l'autorité monétaire attire l'attention pour dire « On ne va pas vous laisser gouverner seul. Nous allons mettre la main dans la gestion parce que vous gérez mal. » C'est ça l'administration provisoire. C'était des problèmes de gouvernance. Et ces problèmes, au fait, une fois que l'administration est levée, ces problèmes se présentent encore devant nous. « Non, parce qu'il y a un habit d'autorité. L'administrateur qui organise une assemblée, et il n'en avait pas le droit. Celui qui préside l'assemblée n'avait pas le droit. Un detteur général qui n'a pas été nommé par les organes, c'est-à-dire que les propriétaires, cela pose problème. » « Il considère en effet que tous les travailleurs et sociétaires sont d'égale dignité. Par conséquent, ils ne sauraient accepter la situation que vivent les caisses du Crédit Mutuel du Sénégal. » « Et de ce fait que nous, on se positionne, comme je l'ai dit, en centenaire pour alerter l'opinion et attirer l'attention des autorités étatiques et monétaires de ce pays pour que cet outil, qui représente un bien, un patrimoine national, c'est le Crédit Mutuel et le porte-drapeau des SFD de la sous-région. » Aussi, ces sociétaires du Crédit Mutuel du Sénégal ont décidé de poursuivre le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Chérante Adiope, les travailleurs du Petit Train Bleu, du Petit Train de la banlieue qui menacent de paralyser le secteur dans les jours à venir, l'annonce est faite par le secrétaire général du syndicat du PTB, ESA. Ces travailleurs parlent d'une situation financière catastrophique de l'entreprise. Suivons à ce propos les explications d'Oumar Sall. Il est le secrétaire général du syndicat. Il est interrogé par Océunicam. « Nous notons un manque de considération totale des autorités vis-à-vis des travailleurs du Petit Train de banlieue ESA parce que depuis lors, on les envoie des correspondances pour leur parler de nos préoccupations et on voit que vraiment, ils nous font sourd d'oreille. Les salaires n'ont pas encore été payés. Et ce qui est plus grave, nous n'avons aucune garantie que ces salaires seront payés d'ici la fin de ce mois-ci, au cours de ce mois. Donc tout ça, c'est dû aux difficultés financières que traverse notre entreprise. À un pareil moment, avec la loi de finances certificatives, on donnait quelque chose au PTB. Donc pour cette année, la loi de finances certificatives ne nous a rien accordé. On nous parle d'une erreur. Parce que les dirigeants du PTB, ils nous ont dit qu'en collaboration avec le ministère, il s'était accordé pour un montant de 450 millions. Ce montant-là n'a pas été versé. Nous, aujourd'hui, on commence ce qu'on appelle un nouveau plan d'action. On est prêt à vraiment utiliser tous les voies et moyens pour pouvoir entrer dans nos fonds. Pour cette semaine, on est là. Mais si la semaine prochaine, rien n'est fait, on compte vraiment élever la vitesse à la vitesse supérieure pour qu'on puisse vraiment rentrer dans nos fonds. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, manifestation de colère des populations de Ourosogui. Les jeunes et femmes de la ville Carrefour dénoncent le manque de considération de la part des pouvoirs publics. Et ces manifestants interpellent également le chef de l'État sur la non tenue des promesses électorales. Ali Bandaignan, pour plus de détails. Ils étaient nombreux dans les rues de Ourosogui. Les habitants de cette ville Carrefour en ont assez des promesses électoralistes jamais tenues. En dehors des chapelles politiques, les jeunes et femmes de Ourosogui ont marché pour exiger plus de considération de la part des autorités du pays. Ourosogui se voit sa dignité, sa dignité donc bofouée. Conscient de la situation à la fois alarmante et inquiétante à laquelle la commune de Ourosogui est confrontée, constatant le délaissement de la ville par les pouvoirs publics, matérialisés par l'absence de projets de développement d'envergure, nous, fils d'Ourosogui, sommes entendus de réunir toutes les forces vives de la commune aux fins strictes et exclusives d'interpeller le chef de l'État et son gouvernement des monts dont souffre aujourd'hui la commune de Ourosogui. Capital économique et ville Carrefour se distingue flagrantment par un oubli dans les politiques publiques de l'État du Sénégal, de sur quoi un abandon quasi total. Exigence du démarrage des travaux de construction de l'aéroport régional de Ourosogui, la résolution définitive de la problématique de l'eau, démarrage du projet Promoville dans le cadre de l'assainissement et du cadre de vie, l'extension du périmètre communal et l'élaboration d'un plan directeur d'urbanisme, l'extension et la densification du réseau d'éclairage public, réhabilitation du stade municipal de Ourosogui, promesse du chef de l'État en 2017, réhabilitation de la garroutière de Ourosogui, promesse du chef de l'État en 2017, réhabilitation du centre hospitalier régional de Ourosogui, c'est uniquement et exclusivement le président de la République et son gouvernement qui est interpellé. Cette manifestation encadrée par les éléments de la gendarmerie intervient quelques jours seulement après celle-là des jeunes de Matam à Dakar et des populations du Dandemayo qui existent tous que les meilleures conditions de vie. À Saint-Louis, dans le village de Mumbai, Muit et des Gugnaï, les populations ont également marché pour réclamer le prolongement de la route sur 4,5 kilomètres. Ces populations censurent la décision prise par l'âgée route de dévier la route pour Saint-Louis. Écoutons leur porte-parole, il s'appelle le Maghé Diop, il est interrogé par Ossé Nudiop et Abib Seik. Lors des discussions, on a trouvé comme accord que la route sera déviée, mais après la déviation, le piste qui relive Mumbai, Muit et Dégouniaï sera goudronné. Mais jusqu'à présent, on voit que les accords qu'on avait tenus, jusqu'à présent, n'ont pas encore respecté. Ce que nous voulons, nous voulons que l'État respecte ses engagements. On appelle aux autorités de ce pays que les populations de Gagnol ne peuvent plus supporter la négligence de la part de l'État du Sénégal à travers l'âgée route et la patte-mure qui avait fait la promesse devant les autorités comme le gouverneur, le préfet, le sous-préfet et les notables de Gagnol comme les chefs de village. Le Codic ne demande ni plus ni moins que cette promesse soit respectée pour que les populations puissent se déplacer sans problème. Le Codic demande à l'État du Sénégal d'agir pour apporter des remèdes à nos mots pour permettre à nos braves parents d'écouler leur production aléthique. Un autre problème aussi que nous voulons souligner, c'est le problème d'eau. Jusqu'à présent, le Gagnol a eu aussi des problèmes d'eau. Il y a d'autres villages qu'on a toujours le problème, comme le village de Mbao, comme le village de Guengue. À Kourmasar, vague d'arrestation à la suite d'un lanchage à mort d'un agresseur. Trois jeunes ont été interpellés et leur jugement est prévu pour les jours à venir. Eh bien, les parents des jeunes interpellés ont tenu un point de presse pour rappeler aux autorités l'insécurité qui règne dans la localité. Écoutons à ce propos les explications de Cher Diop interrogées par Salif Sou et Asmalik Diop. Au niveau de Kourmasar, ce sont des jeunes agresseurs qui sont entrés dans la maison de jeunes gens. Ils travaillent et ces jeunes agresseurs ont voulu leur exporter le bien. Face à cette décision des agresseurs, les jeunes ont riposté. Et ensuite, il y a une morde. Je crois qu'ils sont trois et le procès a été renvoyé aux 20. Dans les quartiers, ce que nous avons décidé d'arrêter aujourd'hui au niveau de la Réunion, c'est dans un premier temps de mettre sur place des comités de vigilance au niveau de chaque quartier. Les comités au niveau des quartiers viendront renforcer cette structure déjà existante. Au niveau de la gendarmerie aussi, on demande vraiment que les effectifs soient renforcés, qu'on en recrute. Il faut recruter. Il nous faut une brigade de sécurité. Et nous avons en plus décidé que les charrettes ne circulent plus au niveau de notre localité. Les bâtiments qui menacent ruines préoccupent l'État du Sénégal. Ce préfet de Dakar Plateau estime que c'est une question suivie de près avec les collectivités locales. Il pointe du doigt les méthodes utilisées par certains bailleurs vers les explications de Divi Gallo, interrogées par Alassane Ba et Moudou Diop. Ce qui nous concerne quand même, il faut reconnaître d'abord la philosophie au niveau de la Médina. Au niveau de la Médina, au niveau de Fasco-Bangultapé et même du plateau, ce sont des vieux quartiers, contrairement à ce que les gens croient, ce sont des vieux quartiers, des premières habitations de Dakar, où les bâtiments en général ont plus de 100 ans. Et la deuxième problématique, ce sont des bâtiments qui n'étaient pas conçus comme pour des immeubles. Et ça aussi, ça a posé aujourd'hui des problèmes. Parce qu'autant, les gens l'avaient accepté, ce phénomène est devenu constitué aujourd'hui un dilemme pour l'État du Sénégal. Mais néanmoins, à chaque fois que nous avons une information de ce genre, en tout cas nous posons les possibles pratiques. Mais le plus important, c'est que nous, en ce qui nous concerne, nous avons demandé à chaque commune, à chaque maire, de faire le recensement des bâtiments menaçant rue. Et ceci, la plupart du temps a été fait. Mais la difficulté que nous avons par rapport à ces bâtiments, il faut d'abord évacuer les populations, il faut ensuite les relogier en général. Il faut procéder non seulement à la sécurisation du bâtiment, ensuite à la démolition. La problématique majeure par rapport à cette situation, c'est que la démolition coûte excessivement cher. Et elle ne peut être faite que par des services compétents. La deuxième problématique par rapport à cette situation, c'est qu'en général, les bailleurs souvent sont prêts à aller reprendre une maison, un bâtiment menace à ruines, et la mettre en location. Et je crois que nul ne vaut quand même la vie humaine. Je lance un appel, d'abord aux délégués de quartier, à chaque fois qu'une maison est menace à ruines, en tout cas que la condition soit portée à notre niveau. Aux communautés locales aussi de faire la même chose, et aux populations même ordinateurs de faire la même chose. Depuis, pas moins de 419 cantines seront livrées au champ de course pour le recasement des commerçants du marché Sandaga. Selon le responsable des travaux, ces cantines seront livrées dans la première semaine du mois d'octobre. et les normes sécuritaires ont été bien prises en compte. Un sujet signé à Charles Diop et Maud Diop. En plein travaux, ces ouvriers s'activent. Le temps est compté pour la livraison de ces cantines. Nous sommes au champ de course de Dakar. Cet espace doit accueillir une partie des commerçants du marché Sandaga. On a démarré les travaux vers la fin du mois du passé. Et après, on a eu une rupture par rapport à la pluie. Depuis quelques temps, ça pleuvait toujours. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y avait un retard. Mais maintenant, je crois que ça bouge très rapidement. Et que d'ici la première semaine du mois à venir, les cantines seront livrées. Des centaines de cantines avec des dimensions différentes. Les cantines sont au nombre de 419. 419 dont 250 de 2 mètres carrés. 250 de 2 mètres carrés. Et 169 de 4 mètres carrés. Ce sont les commerçants eux-mêmes qui ont indiqué la superficie de leur cantine. Il y a certains qui ont préféré les cantines à 2 mètres carrés. Parce qu'au niveau de Sandaga, c'est ce qu'ils avaient. Mais il y a certains qui ont préféré les cantines de 4 mètres carrés. L'incendie dans les marchés est un phénomène fréquent. Ici, les normes sécuritaires sont bien plus en compte pour éviter des incidents. Le marché de Sandaga sera bientôt rasi. Tchardiope, la Temprarite, célébrée au Sénégal dans moins de 48 heures. Ici, certains Sénégalais sont en plein préparatif. D'autres n'ont pas du tout la tête à la fête. Au quartier Sanzala, à Grand-Yoff, les inondations ont installé la psychose. Un reportage signé Magetso Arendialo et la Mille-Magnan. Sanzala, ce quartier populaire de Grand-Yoff, les dernières pluies ont fini d'installer la psychose chez la population à deux jours de la célébration de la Shura. Ces musulmans risquent de passer la fête autrement. Franchement, nous n'avons pas la tête à la Temprarite après la pluie. On reste coulater dans nos maisons pendant plus de trois heures de temps parce que l'eau est trop abondante. Quand il plomb, nous ne pouvons rien faire. En cette période, on ne pense vraiment pas à la fête. Nous, en ce moment, on pense à nos enfants. Des inondations qui plombent les activités quotidiennes des habitants de ce quartier. On appelle au secours à deux jours de la Temprarite. Ce que nous venons, nous, c'est passer une fête normale avec nos enfants parce qu'eux aussi, ils souhaitent sortir et s'amuser comme leur dégoût. Nous aimerions, nous aussi, nous amuser lors des fêtes. Mais ici, on ne peut rien faire à cause des inondations. Des autorités savent que nous avons besoin d'aide. Qu'attendent-ils alors ? Si certains Sénégalais sont dans les préparatifs de la fête de Temprarite, ces habitants du quartier, Saint-Zala de Grand-Yoff compte tous les jours qui restent de l'hiver-nange. À Kermasar, suite aux inondations qui rendent difficile le déplacement des populations, l'économie en a reçu un sacré coup. Avec le ralentissement des activités dans les 8h10 et 13h des parcelles d'assainis de Kermasar, toutes les maisons sont pratiquement dans les eaux. Les populations demandent assistance. Un reportage signé Salif So et Asmalik Diop. 1h10, 1h13 des parcelles d'assainis, non, d'assainis de Kermasar, conquises par les eaux pluviales, baignent dans un calvaire sans précédent. Certains sont chassés de chez eux par les dernières fontes de récidation. Au marché du quartier, le décor n'attire point. Les commerçants ne savent plus à qui se fier. Ils se disent laisser à eux-mêmes l'attitude de l'État central et de la collectivité locale les agace. Par tous les mois, ils cherchent à sortir la tête de l'eau. Nous avons fabriqué nos briques pour commencer le chantier. Et voilà, avec ces taux, nous ne pouvons plus recevoir de matériel. Le lieu de commerce est coupé du reste du monde, tout comme les unités 10 et 13 dénoncent leurs habitants. S'il y avait un bon assinissement, l'eau n'allait pas se taxer. Nous sommes obligés de faire un bon assinissement. L'eau a récupéré tous nos biens. Nous ne pouvons plus assurer la dépense de revenus. Difficile d'accès. L'économie locale en pâtie. Ici, ils disent même qu'elle est à genoux. Actuellement, nous ne pouvons plus voir de clients. Pour livrer nos produits, nous sommes obligés de faire le grand tour. Cette situation a porté un coup dur à notre travail parce que les clients ne passent plus par ici. Le ciel lourd et bas menace de rouvrir ces vannes à tout le monde. Nous parlons santé à présent. Le taux de mortalité maternelle et néonatale reste très élevé à Villingara. Le niveau du plateau technique sanitaire ne facilite pas une bonne prise en charge des femmes. A cela s'ajoute la pauvreté de cette frange de la population. Les autorités médicales plaident pour plus de moyens dans les structures sanitaires, nous dit notre correspondant sur place Abelayalo. La santé de la reproduction se porte très mal à Villingara où les femmes se soignent difficilement à cause de plusieurs facteurs. Quand nous faisons nos sensibilisations, nous allons rendre à une personne malade ou à une personne qui est en état de grossesse. Nous la sensibilisons pour qu'elle vienne ici au niveau du centre de santé faire son CPS ou se soigner. Mais la personne n'a pas de quoi payer son ticket. Mais néanmoins, nous, en tant que Badiangos, nous accompagnons la malade ici au niveau du centre de santé. Nous sommes obligés de payer le ticket et même d'aller jusqu'à payer l'ordonnance pour la malade. Tout le monde sait que les Badiangos ne sont pas motivés. Les Badiangos n'ont pas de salaire. Elles le font volontairement. C'est du bénévole. Pour améliorer le niveau du plateau technique du centre de santé de Villingara, un partenaire les a appuyés en matériel médical d'une valeur de 5 millions. Il s'agit de matériels médicaux qui vont participer au relèvement du plateau technique du centre de santé en vue de l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né parce que ce sont des cibles privilégiées de Amrephals Africa. Ce don de matériel de haute qualité, je le disais tantôt, est une véritable bouffée d'oxygène pour le centre de santé de Villingara. Pour parler objectivement, nous avons un plateau technique qui a besoin d'être amélioré à tout moment. Le bloc sous et la morgue de cet hôpital qui sont en chantier depuis 2003 font partie des donnaux des habitants de Villingara. Un mot de politique à présent, Maki 2012, un nouveau coordonnateur, maître Moussa Diop, succède à Moustapha Falché. Adi Bergane, Kanouté, assure la vice-coordination. Maître Moussa Diop, on a profité pour inviter le chef de l'État, Maki Sall, à considérer davantage cette coalition et demande des rencontres périodiques avec lui. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Maud Diop et Alassane Bar. J'en lance un appel à son Excellence le Président de la République, à beaucoup prise de considération à cette coalition. Aucun effort ne sera ménageux pour que le Président de la République rencontre périodiquement ses premiers alliés fidèles et constants. Nous souhaitons être imprégnés dans tout ce qui est gestion des questions de la nation. Parce que quand vous voulez défendre quelqu'un, il faut maîtriser ce qui se passe, en être informé. Il y a les formes, nous les respecterons. Mais nous invitons le chef de l'État, le Président de la coalition Maki 2012, à renouer le dialogue et le contact périodique. Nous tiendrons bien entendu compte de son agenda très chargé, mais à rencontrer périodiquement sa coalition originelle qui lui a permis d'être aujourd'hui chef de l'État du Sénégal. J'invite également les compagnons politiques de lutte, quelquefois sans moyen, à resserrer les rangs dans la solidarité, dans la gestion concertée, mais également dans la gestion responsable, face à des attaques de toutes sortes, d'une opposition certes insignifiante, mais de plus en plus radicalisée. Nous voyons que notre leader est attaqué de toutes parts, avec des comportements et des insanités. Je pèse mes mots. Nous devons faire bloc. Reportage du jour à présent, avec les vacances estivales à la pointe des Almadis, la place Grouille de Monde, des baignants venus de tous les coins, à la recherche de fraîcheur et le calme de cette plage motive les visiteurs, comme vous allez le remarquer dans ce reportage signé Abib Fahia et l'ami de Magnon. La pointe des Almadis, cette plage, enregistre au quotidien un balai humain qui y défile, pour éviter la forte canicule. Les raisons qui les motivent à fréquenter la plage sont nombreuses. Vraiment, ça me fait plaisir de venir ici, passer le temps, être seul, calme et tout ça. Les enfants, on va s'amuser, courir, nager, tout ça, ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien les enfants. En général, je venais avec mes petits-fils, mais aujourd'hui, particulièrement, je suis toute seule. Et je le fais de temps en temps, je viens toute seule. Voilà, ça, c'est mon petit-fils, d'autant plus Moturondo. Comme que son père n'a pas assez de temps, et ça, maman, moi, je préfère les soirs quand je sors, se promener avec lui. En ces temps qui courent, nous travaillons pratiquement le matin, donc, les après-midi, on n'a pas grand-chose à faire. C'est ça, c'est vrai ? Non, je n'habite pas loin, j'habite dans ces parages. Ça fait 30 ans que je fréquente cette plage-là. De temps en temps, vous me gênez un stress. Je travaille trop dur, mais à chaque fois que je viens ici, c'est pour décompresser. Ne serait-ce que méditer les vagues de la mer me libère du stress. Une plage qui enregistre rarement des cas de noyade grâce au maître nageur présent à coup de sifflet strident. Il cherche, vaille que vaille, à assurer la sécurité des baigneurs. Il n'y a pas fréquemment des cas de noyade. Ça n'arrive que très rarement. Nous prenons les dispositions requises pour qu'il y ait de la sécurité sur cette plage. L'entrechoque de l'eau de la mer et ses vagues offrent la brise marine, tant recherchée par les amoureux, un temps oasif, pour s'épanouir et se rafraîchir pour beaucoup de personnes. Et puis, l'auteur du livre, Yusundur, le génie éternel reçu cet après-midi par le leader de Super Etoile, Majib Sen, a présenté son ouvrage au PCA du groupe Futur Meya. Ravi de cet hommage. Aïssa Toupaï, Maudou Diop nous en disent davantage. Un tableau en guillis de cadeau. Le parrain, avocat à la cour, vient réaffirmer toute sa gratitude envers Yusundur. Akima Jib Sen vient de consacrer un nouvel ouvrage, Yusundur, le génie éternel. Yusundur est une fierté nationale, voire internationale. Un modèle à bien des écarts pour la jeunesse, et pour le peuple sénégalais. Donc, nous sommes fiers de son œuvre. Je viens modestement à Mamania de lui rendre hommage. Et nous espérons qu'il va continuer à rendre au Sénégal, à l'Afrique, à la peau noire, toute la fierté qu'il nous a rendue. Il continuera. Rebelote, des ouvrages consacrés aux leaders du Super Etoile, une tonne et un quintal. Le président du conseil d'administration apprécie à sa juste valeur. Il est venu avec la même délégation, même plus. Et je tenais à les remercier parce que ce sont des références. Nous, on nous a appris une chose. Si vous voulez prendre des raccourcis, ayez des références. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas refaire le monde. Et vraiment, toutes les personnalités aujourd'hui qui ont assisté sont des références pour moi. Dieu merci. Je pense qu'aussi les conseils que nous avons reçus aujourd'hui vont directement dans le lac. Parce que je pense que quand quelqu'un travaille soutenant le domaine de l'art, il doit proposer des choses et les laisser. Et je pense qu'il y a eu de très bonnes idées. Et Magip, merci. Merci à toute la délégation. Magip Sen et sa délégation reçue dans les locaux du groupe Futur Média. Énième hommage après la cérémonie de dédicace qui s'est tenue quelques semaines auparavant. La page des sports à présent avec le service de la piscine olympique de Dakar et la fédération de natation qui ne parle plus le même langage. Le service technique empêche en effet l'accès à la fédération ainsi que l'ouverture de la piscine et les entraînements de la petite catégorie les dimanches. Une situation qui a suscité la colère du président de la fédération sénégalaise de natation qui faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Mohamed Samba et l'ami de Maïdjan. Piscine olympique de Dakar, la fédération sénégalaise de natation connaît des difficultés pour accéder à la piscine. Une situation qu'elle juge inadmissible. On se croirait en guérilla rien que pour accéder. Nous n'accédons pas à la piscine, nous ne voulons pas aller à la piscine. Nous ne voulons que nous réunir et discuter entre personnes de la fédération. On a mis plus d'une heure pour accéder à cette piscine. C'est dramatique. On se demande où est-ce qu'on est. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et ça c'est une personne qui utilise la force avec deux, trois agents. Nous avons pensé que ceci va cesser. Un autre incident que la fédération sénégalaise de natation ne peut plus supporter, c'est l'arrêt des entraînements de la petite catégorie les dimanches. Ça commence par nous dire que le dimanche après-midi, vous ne pouvez plus vous entraîner. Alors que les réunions du conseil consultatif ont dit que nous ne pouvons, la piscine n'est fermée que le lundi. Dans la majorité de l'année, nous n'avons pas plus qu'un bassin. Soit un bassin de 25, soit un bassin de 50. C'est impensable. Ça ne permet pas de développer la discipline. Le président de la fédération sénégalaise de natation dit avoir informé les autorités, mais aussi le ministre de tutelle. Nous avons effectivement informé, parce que nous le faisons, informé aussi bien les responsables de la mairie, la plus haute autorité, parce qu'avant toute action, nous les informons. Et nous avons informé aussi le ministre des Sports. Nous ne l'avons pas encore rencontré, il n'a pas encore pris de décision, mais il a été informé par personne interposée. C'est presque la scission entre le service technique de la piscine olympique et la fédération sénégalaise de notation. Même si le dit service ne réagit pas pour le moment, la fédération, quant à elle, promet de ne pas lâcher d'une semelle ce différent. Parlons basket à présent avec la Coupe du Monde en Chine. Le Sénégal qui perd son premier match de classement face à l'Allemagne. Une défaite de 11 points d'écart, 89 à 78, malgré une avance à la pause. Cher Sali Bouyara. Porté par le star pensionnaire de la NBA Denis Chupétichon, Maurice Nour et compagnie vont défier la Jordanie ce lundi à 8 heures, avec l'espoir de décrocher leur première victoire en Chine. Cinquantenaire de la ligne Garde de Saint-Louis. Les activités démarrent le 12 septembre prochain. Une célébration qui coïncide avec la rélégation de l'équipe phare de Saint-Louis en deuxième division. Les autorités envisent à la réflexion pour sortir la formation sportive de cet impasse. Boubacar Diop, l'un des vice-présidents conseils de la ligne Garde de Saint-Louis que je vous propose d'écouter. A partir des 11, 12, 13, 14 jusqu'au 15, il va y avoir des activités de débat, de réflexion, mais aussi des expositions et également des activités de réjouissance. Le samedi, il va y avoir un débat de fond sur le projet de la ligne Garde pour non seulement sortir de la phase difficile dans laquelle elle est, mais aussi pour faire des projections, avoir plus d'ambition. La ligne Garde a été le premier club qui a pris le championnat professionnel. Et aujourd'hui, 10 ans après, la ligne Garde est en deuxième division. Ce qui arrive à la ligne Garde est arrivé à beaucoup de clubs, et surtout les équipes qui ont fusionné. Donc il faut une réflexion de fond. Je pense que ça arrive au bon moment. On a pu retenir que la finale des phases nationales se joue en ce moment même. C'est à Luga, il oppose Ersan de Ties à Yamato, une de Zigan-Shore. En première période, les deux équipes étaient à égalité, zéro but partout. On a pu retenir avant de clore cette édition. Le Cannes, catégorie junior féminine au Niger, nous parlons en balle. Bien sûr, le Sénégal est en demi-finale. Les Lyoncelles ont dominé les Congolaises, 33 à 26 pour décrocher leur qualification. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à zéro. Rappelons tout ton image. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada